Mes excuses, Miss Croft, mais je ne me suis pas occupé de la crise. Pourquoi est-ce que tu ne nous as jamais vu de ça ? À moi, j'aurais préféré rien savoir. Vous savez, je vous attends ici. Je t'avais pourtant prévenu pour ta musique à réveiller les morts. Qu'est-ce qui te fait croire qu'il est là ? Le fait que mon père ait signé avec ses trois initiales désigne clairement mon grand-père. Éclaire-moi. Mon père est un homme plein de ressources. Yo tout le monde, c'est ça. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre Let's Play sur Tomb Raider Underworld sur PlayStation 3. On se retrouve après une petite absence pendant l'été. J'ai fait une mini-pause d'un petit mois. L'objectif ici, c'est de terminer le Let's Play assez rapidement. Ensuite, je vous enverrai quelque chose d'autre sur YouTube après pour retenir un petit peu le mois de septembre. Et donc, nous voici dans le Manoir des Crofts. Comme on l'avait vu dans la cinématique, je ne me souviens plus si on avait vu ça à la fin de la dernière vidéo ou si c'était le début de celle-là. Enfin, quoi qu'il arrive, moi, c'était là-dedans. Ok, d'accord. Ça, c'est un peu d'accord. Tout va bien. J'avais oublié que la physique dans ce jeu, c'était un peu n'importe quoi. Mais bon. Je vais rapidement m'y faire, ne vous inquiétez pas. Donc oui, de toute façon, moi, j'avais shooté toutes les cinématiques à la fin de la dernière vidéo, en fait. Et ensuite, j'avais du coup... J'ai fait du montage, évidemment, pour que vous ayez tout dans le bon ordre. Alors déjà, là, s'il vous plaît, cassez-vous. Merci. C'est gentil. Est-ce que je peux l'avoir l'autre là-bas ou pas ? C'est bon. Donc, on a une espèce d'énigme pour récupérer... Putain, encore, sans déconner. Famille, quoi, merde. Le père de Lara nous avait laissé une énigme, en fait, dans les ruines de Bogavati, en Thaïlande. Tout simplement pour qu'on comprenne qu'il fallait revenir chercher le deuxième gantelet de Thor, ici, dans le manoir des Croft, en fait. Alors, du coup, voilà, la poussière n'a pas été faite. Winston n'a pas encore bien bien fait son ménage dans la crypte. Du coup, c'est bourré d'araignées et tout autre merdasse du genre. Alors, ici, ça fait quoi, ça ? Ça, ça nous ouvre une grille là-bas. Ça nous ouvre les deux grilles des côtés. Est-ce que... Non, ok. On ne peut pas le faire tout de suite. Il nous faut donc un contrepoids à mettre dessus. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Il n'y a rien. Donc, l'objectif, ici, ça va, du coup, être pour le moment de trouver des contrepoids. Est-ce qu'il y en a ici ? Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut passer par-dessus ? Non, il y a des piques. Par contre, on va peut-être pouvoir passer dans les hauteurs. Mais je crois qu'il faut passer par la gauche, si je ne dis pas de conneries. Enfin, peut-être que c'est juste pour les trésors ou je ne sais pas. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait cette partie du jeu. Je ne vous le cache pas. Ce niveau, ce n'est pas un niveau qui m'a marqué vraiment. Même s'il est assez sympa d'avoir un vrai niveau dans le jeu, dans le manoir. C'est assez rare pour le souligner. Parce que dans les anciens Tomb Raider, le manoir était vraiment un niveau à part. Il n'y avait pas de réel niveau dans le manoir. Mis à part... Non, il n'y avait pas vraiment de niveau dans le manoir. Le seul niveau dans l'environnement du manoir qu'on est, c'était... Pourquoi elle a fait ça, ce con ? Sans déconner. Le seul réel niveau qu'on a eu à faire dans le manoir, c'était le dernier niveau de Tomb Raider 2. Qui n'était pas réellement un niveau. C'était surtout un beat d'emolle avec je ne sais combien d'ennemis à tuer. Et puis voilà. En fait, on devait faire le tour du manoir et tuer tout ce qui bougeait. Ce n'était pas très intéressant. C'était très court comme dernier niveau. Alors ici, est-ce qu'on peut... On peut faire ça si je ne dis pas de conneries. Voilà. Voilà. Il y a encore des araignées ou pas ? Oh bah non, tiens. Il n'y a plus d'araignées. Alors du coup, on accède aux hauteurs du manoir. Voilà, merci. Bonjour, au revoir. Et du coup, pendant mon petit break... Ah, il n'y a rien ici. Je suis allé voir SD. Et il m'a bien sûr rappelé qu'il n'y avait vraiment que la version PS3 de ce jeu qui était vraiment fini à la pisse. Que la version 360 était vraiment mieux. Du coup, je suis un petit peu dégoûté franchement. Je suis allé comprendre qu'ils n'aient vraiment pas pensé à lisser la version. Mais au moins corriger tous les bugs de collision et tout qu'il y a dans ce jeu. Parce que franchement, dans toutes les autres versions du jeu, même la version 360, le jeu est mieux en fait. Du coup, ça m'a un petit peu encore plus vénère contre cette version-là du jeu. Alors du coup, je vais drop ça. Voilà, j'ai récupéré la trousse. Je vais visiter un petit peu toute la zone ici. Le niveau du manoir, je ne crois pas qu'il soit extrêmement long, si je n'ai pas de conneries. Ça, ça nous permet d'ouvrir cette grille-là. Du coup, on va faire ça comme ça. Je sais qu'il y a une relique à un moment à aller chercher. Je ne me souviens plus comment est-ce qu'on va la chercher. Si jamais je trouve, je crois qu'il faut mettre deux contrepoids sur la même grille pour que ça en ouvre une autre. Je crois que c'est ça. Donc alors ça, ça va ouvrir cette grille-là. Ok, pas du tout. Fais chier ! Non, je dois tout refaire ! Ça a juste... Ok, il en fallait deux pour ouvrir la grille. Bon. Allez, on remonte, ce n'est pas grave. Maintenant que je sais à peu près comment est-ce qu'on fait à la plateforme. Et puis du coup, on va essayer de faire l'autre côté, en fait. Essayer de visiter un petit peu plus la zone. Alors, on va grimper du coup là. Voilà. De l'autre côté, il y a des trésors, en fait. Donc je ne sais pas trop si c'est utile d'y aller. Là, on peut peut-être descendre, mais je pense qu'on va plutôt se vautrer que descendre. Bonjour, toi ! Il y en a encore, là-haut ? C'est bon, elle est morte. Du coup, là, on était allé où ? Alors, de ce côté-là-bas, il y a un autre truc qu'on va ramener. Donc là, il y a un autre escalier qui nous remonte en haut, je pense. Enfin, qui nous remonte de l'autre côté de là où on était, non ? Je ne sais pas. Non, c'est bien des araignées que je vois depuis tout à l'heure, qui se baladent. J'aimerais bien qu'elles arrivent au moins toutes d'un coup, quoi, histoire que ce soit fait. Alors, ici, c'est probablement un truc où on doit... Est-ce que je peux balancer le truc par-dessus, là, ou pas ? Non, c'est comment, déjà, pour balancer un... C'est R1, non, je crois. Pour le balancer en bas. Yes. Au moins, la physique de jeu est bien faite. Enfin, la physique de... Non, pardon. Non, je n'ai rien dit, non. Moi, j'ai dit quelque chose ? Non, je n'ai rien dit, moi. La physique de jeu est horrible. C'est quoi, ce truc par terre, là ? On aurait dit une araignée ? Ou un cadavre d'araignée, je ne sais pas trop. Alors, du coup, là-bas, c'était la petite tige qu'il faudrait peut-être que je remonte là-haut pour la planter dans le mur. Alors, du coup, je vais essayer de poser tous mes contrepoids sur la dalle qu'il y a là-bas pour voir la porte. Histoire de voir ce qui se passe. Parce que l'idée, en fait, ça va être de ramener les deux contrepoids sur la... Enfin, les deux blocs sur l'autre dalle, en fait. Parce que ici, est-ce que je peux faire un truc du genre là-bas ? Ça passe ou pas ? Ouais, ça passe. Ok, donc je vais ramener le troisième bloc. Et puis, on verra bien ce qui se passe. Attends, attends. Je suis en train de me demander, est-ce que c'est pas là-bas qu'il y a la relique ? Parce que je crois qu'il y a deux côtés. Putain, mais sérieusement, quoi. C'est bon, c'est fini. Merci. Je vais juste vérifier de l'autre côté aussi. Ok, non, là, il n'y a rien. Mais il y a quand même une dalle. Mais la relique, en fait, c'est marrant. Enfin, c'est marrant. Je ne la vois pas, en fait. C'est un peu emmerdant. Du coup, je vais le balancer de ce côté-là. Et ensuite, genre... Non, il y en a deux au milieu. Donc, je peux sortir, appuyer sur la dalle. Normalement, je peux sortir et les poser sur la dalle, en fait. Hop. Voilà, parfait. Donc, je peux faire ça, maintenant. Les poser les deux sur la dalle au milieu. Et normalement, ça devrait ouvrir les deux trucs sur les côtés. Voilà. Parfait. Non, voilà, il en faut un deuxième. C'est bien ça. Voilà. Messieurs, dames, bonjour. Et donc... Là, normalement, ça devrait faire le taf. Dis-moi qu'il va bien tomber. C'est bon. Ok, donc ça, ça fait... Ça allume le feu. Ok, ça a donc allumé la lumière, là-bas. Maintenant... Maintenant, maintenant... Je vais juste vérifier, mais... Du coup, la relique... Il y avait une relique, je crois, en dessous, ici. Si je ne dis pas de conneries. Donc, peut-être de l'autre côté. Ouais, je ne sais plus. Bref, je sais qu'il y avait une relique à faire. Il y avait une enigme avec les contrepoids. Enfin, il y avait un truc du genre. Je ne me souviens plus comment est-ce qu'on la résout. Malheureusement. Alors, je crois que ce n'est pas ici, par contre. Il faut remonter avec ce truc. Non, ça ne doit pas être là. Ça doit être... Ouais, c'était de l'autre côté. Et voilà, on meurt, évidemment. Mais je pense que je dois avoir un checkpoint, à peu près, au moment où j'ai ouvert la... Où j'ai résolu l'énigme. Voilà, où ça a fait ça. Enfin, du coup, ce n'était pas vraiment... Il était juste après le checkpoint. Ok, ça, ça ouvre ça. Ça fait de la lumière. C'est parfait. Donc, je vérifie là. Mais normalement, il n'y a pas de... Il n'y a pas de grille à soulever. Non, il n'y a rien. Ok. Bon. Du coup. Du coup, du coup. Oh, putain. Là, il faut savoir... Oh, putain. Je me souviens, il faut... Attends. Il faut trafiquer les panneaux pour que ça fasse les têtes d'anges et tout. Mais je sais qu'il y en a un. Je crois qu'il ne faut pas l'actionner. Attends. Si je fais ça deux fois, ça revient comme ça. Si je le refais encore une fois... Ok, ça m'en a déverrouillé un. C'est cool. Maintenant, il me reste un deuxième verrou à faire. Ça doit être les autres leviers de l'autre côté. Non, ce n'était pas bon. Parce que celui-là, de ce côté-là, il était bien placé. Il faut le refaire. Parce qu'en fait, ils ont deux phases. Enfin, deux phases. Ils ont deux côtés avec des dessins... Des motifs différents sur leurs deux faces. Du coup, là, normalement, deux fois, ça devrait être bon. Voilà. Ok, ça ouvre, ça. Parfait. Et maintenant, il va falloir grimper sur ce bordel. Je ne sais pas comment est-ce que je vais faire. Mais je vais réussir. Alors, par là, je pense. Ok, donc, ça se trouve, la relique, je l'avais déjà récupérée. Enfin, je ne sais pas trop. Mais normalement, on est censé la voir, en fait. C'est pour ça que je dis ça. Du coup, on va faire le tour par là. Ok. Y a-t-il des araignées ? Non, il n'y a personne. Euh... Ah oui, merde. Euh... Erreur, ma fleur. Euh... Erreur, erreur. Est-ce que je peux ne pas mourir ? Pfff, sans déconner. Genre, à la limite, elle s'empalerait sur le truc. Je veux bien. Mais là, elle est juste tombée d'un mètre, quoi. Et évidemment, le checkpoint revient ici. Pas drôle, sinon. Pas drôle, sinon. En fait, il faut faire cette plateforme-là de manière chronométrée juste après avoir ouvert le truc, là. Voilà, ce truc-là. Ok, bon. Alors, du coup, on va le pousser. Ça va ouvrir la porte. Parfait. Je crois que c'est chronométré, si je ne dis pas de conneries. Si, ça doit l'être. Mais si ça l'est, ça doit être assez soft pour qu'on puisse passer, quand même. De toute façon, ce jeu n'a jamais été très hard au niveau des fast-timés. Voilà. Non, ce n'était même pas timé. Ah, si, peut-être. Est-ce que ça l'était ? Oui, ça l'était. Mais très, très light, quand même. Et du coup, ici, on va remonter... Ah oui, ça y est, je me souviens de la scène qu'il va y avoir. Parce qu'en fait, on va revenir au début dans le prologue. Si vous n'avez pas compris. Enfin, pour ceux qui savent, vous savez, évidemment. Enfin, pour ceux qui connaissent le jeu. Ah, un trésor. Mais il y a une phase entre-temps, en fait. Et que j'avais totalement zappé. Parce que sinon, je trouvais ça un petit peu inintéressant. Mais du coup, là, je pense qu'on va remonter dans la crypte. Du coup, ouais, c'est ça. Je vais vous laisser la cinématique. Bonjour, Lara. Dans cette pièce se trouve tout ce que nous avons récupéré à Bokavati, en Thaïlande. Faites très attention au trâne. Ils ont réussi à tuer six d'entre nous avant qu'on les en vienne. Ils protégeaient l'un des grands clés de Thor. Et une carte indiquant où étaient cachés ces autres trésors. Trésors qui sont tous nécessaires pour atteindre Avalon. Les Nordiques croyaient que ce site recelait une arme puissante. Et pour éviter qu'une personne mal intentionnée ne s'en l'empare, j'ai détruit la carte d'origine. J'espère que ce n'était pas une terrible erreur. Mais si c'est le cas, j'espère que ta mère et toi pourraient un jour me pardonner. Ok. Et voici les trâles. Donc les trâles, ce sont ces horribles créatures. Comment est-ce qu'on change d'arme dans ce jeu ? C'est là-bas. C'était l'autre, évidemment. Voilà. Les trâles, c'est ces merdes-là. Qu'on soit d'accord. Et voilà. Évite de rester à côté de moi quand tu as une grenade sur toi. C'est bon ? Il n'y a plus personne ? Ok. Parfait. Du coup, je vais me soigner. Ok. Là, on a des petits pots à casser. Ok. Donc, voici les ennemis contre qui on va devoir composer à partir de maintenant. Enfin, on n'aura pas que ça, je vous rassure. Mais c'est quoi ? Putain, mais regardez-moi cette texture. Elle n'a même pas bougé. Enfin, genre, elle faisait juste pivoter, sans déconner. Ah, il y a une trousse de soin ici. Elle faisait juste pivoter. C'était dégueulasse. Comme modélisation. Ah, bah oui. Évidemment, vu qu'on a le deuxième gantelet de Thor, on peut faire des trucs assez cool maintenant. C'est-à-dire déplacer des grosses statues comme ça. Donc, tu ne sais pas pourquoi il y avait ça dans le manoir des Crofts, mais il y avait ça. Donc, on ne se pose pas de questions. Et pourquoi il y avait des trals aussi dans le manoir ? Genre, pourquoi est-ce qu'ils les ont ramenés ? Ça, c'est le genre de truc où tu ne sauras jamais, quoi. Alors, donc, on peut grimper ici. Est-ce que ça a un intérêt ? Non, parce qu'on doit aller de l'autre côté de la salle, évidemment. Évidemment, donc, on va faire... Je ne sais pas si ça passe. Non, ça ne passe pas. Fait chier. Il fallait donc le faire bouger dans l'autre sens, tout autour de la salle. À moins que... Ah non, si, on peut faire ça. On peut le poser là, ça devrait suffire. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, le truc est géant, doit peser au moins 6 tonnes, mais avec les gantelettes, on a l'impression de déplacer un bloc de mousse, en fait. C'est génial. Ok, voilà, un petit peu de plateforme. Bon, elle n'est pas top, la plateforme, je vous l'accorde, parce qu'entre les bugs de textures, les bugs de collisions et tout, ce n'est jamais simple. Mais bon. Hop. Donc, de l'autre côté de la salle où j'ai réussi à monter tout à l'heure, il devait y avoir un trésor. Ok, on va remonter. Comme l'autre gantelet, évidemment, il a duré 20 secondes. Juste le temps qu'on réussisse la phase de plateforme, c'est marrant, ça, tiens. Et du coup, on va pouvoir donc remonter. N'empêche, il y avait quand même des trucs bien, bien bizarres, quand même, au fond de ce manoir. Il y avait donc deux trâles. Et vous avez remarqué les explosions, ils n'aiment pas trop ça. Ok, donc on va remonter ici. On va activer le petit levier qui n'est pas si petit que ça, d'ailleurs, pour remettre le courant. Ouvrir la porte et revenir dans le manoir. De l'autre côté, de préférence. Et voilà, petite épanadyplose. En fait, on revient dans le prologue. Donc en fait, on comprend maintenant pourquoi le prologue a eu lieu. On ne comprend toujours pas d'ailleurs pourquoi le manoir est en flamme, mais on va bientôt le savoir. Donc en fait, voilà, on avait pris ici le prologue juste pour apprendre les quelques mouvements. Donc on refait exactement la même scène. pour le coup, c'est codé exactement de la même façon. D'ailleurs, il y a un glitch dans le jeu qui permet en fait, à partir du prologue, de skipper tout le reste et arriver jusque dans cette partie du niveau. Donc de skipper les deux premiers mondes. Enfin bref, je ne vous montrerai pas ça parce que le speedrun de jeu sur PS3, il faut vraiment s'accrocher je pense. Alors, on va redescendre ici. Du coup, on va finir le prologue qu'on a fait au tout début du let's play. Cette fois-ci, on va aller un peu plus loin. puisque au lieu de au lieu de redescendre bêtement, en fait, on va tout simplement changer de zone. Alors ici, voilà, le petit script bien pourri qui nous fait tomber ça devant. Et on va pouvoir donc continuer. Donc toujours le manoir en flamme, évidemment. Pour le moment, en fait, on ne comprend pas grand-chose parce que là, on a le début de l'aventure où on avait du coup laissé Zip et Alistair. Du coup, on va descendre là et je vais vous laisser la cinématique. Attention, arrêtez ! C'est Lara ! Je sais ! Attends ! Jette ça, Zip ! Où je te descends ! Pourquoi ? Pour que je me tiens encore dessus ? Ce n'était pas Lara ! Elle n'aurait pas incendié sa propre maison ! Elle était dans la chambre forte ! C'était forcément elle ! C'est ça qui s'est passé ? Quelqu'un a fait sauter la porte ? Bon. Admettons que c'était pour toi. Quelqu'un qui te ressemble vachement a ouvert la porte à l'aide du scan rétinien. Impossible. Exactement ! Que s'est-il passé ensuite ? Enfin, elle s'est enfuie avec la pierre spectrale d'Amanda. Où est Alistair ? Nous ne l'avons pas re-t-elle. Je vais regarder la vidéo de sécurité dans la salle de contrôle. Vous deux, filez d'ici avant que le toit s'effondre. Donc là, on comprend vite fait ce qui s'est passé. C'est-à-dire, il y a un sosie, en fait, de Lara qui s'est introduit dans le manoir et qui a tout fait péter. Qui a attaqué Zip. Et c'est pour ça, en fait, qu'il nous a attaqué dans la cinématique. Le portrait des Croft c'est totalement en miettes. Le pauvre. Et si vous vous souvenez bien, un sosie de Lara, ça nous rappelle un petit peu quelque chose. On avait ça dans le Tomb Raider 1 et donc plus récemment dans l'anniversary. Enfin bref. Du coup, je vais juste rentrer dans la salle de contrôle et là, je vais vous laisser la cinématique donc de fin de niveau. non. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 No! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il me faut la ceinture de Thor pour avoir son marteau et il me faut ce marteau pour tuer un dieu.